Salam alaikum, Azulf Lawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et maintenant, on peut le dire, j'en ai parlé tout à l'heure dans le live du match des féminines entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, un but partout donc c'est officiel, donc Belmadi est bien arrivé en Algérie aujourd'hui on a vu notamment cette scène où c'est la chaîne Nahar TV, si je ne me trompe pas qui retransmet justement ce moment où Belmadi sort de l'aéroport et monte dans le véhicule qui l'emmène sûrement, je pense, à Sidi Moussa voilà, donc Belmadi apparemment est là pour 5 jours il va rencontrer le nouveau manager bon, il a déjà communiqué avec lui, je pense, par téléphone par la suite, je pense qu'ils vont aborder, bien évidemment et surtout, la préparation de ces barrages de la Coupe du Monde face au Cameroun donc je vous rappelle le match allé le 25 mars à Japoma, donc à Douala, au Cameroun et le retour, donc, le mardi 29 mars à Tchaker, donc à Bida, en Algérie le stage débutera le 21 je pense que directement le 21, ils partiront en Guinée-Équatoriale donc à Malabo, en Guinée-Équatoriale, afin de se préparer et s'adapter donc ils pourront se préparer pendant, je vais dire, 3 jours parce que je pense que la veille, ils devront aller au Cameroun quand même pour faire leur séance d'entraînement sur la pelouse de Japoma que l'équipe d'Algérie connaît déjà très bien par contre, il faut voir si ce sera confirmé qu'ils vont se préparer à Malabo il se peut que Belmadi choisisse de s'entraîner uniquement en Algérie et de partir le mercredi pour s'entraîner le jeudi, le vendredi c'est Belmadi qui va décider déjà mais je parle du principe que si le manager s'est déplacé pour tout ça c'est qu'il s'est déjà entretenu avec le coach et qu'ils se sont déjà mis d'accord en tout cas d'un point de vue organisationnel on sait très bien que Zephizef, c'est quelqu'un de très compétent même si je ne fais pas partie de ces gens-là qui ont fait du nouveau avec du vieux mais force est de constater que pour l'instant on n'a pas trop le choix parce qu'on est dans l'urgence étant donné qu'entre la Coupe d'Afrique, l'élimination et les barrages de la Coupe du Monde le temps était très rapproché on n'avait pas le choix à ce niveau-là par ailleurs, concernant cette venue de Belmadi est-ce qu'il va faire une conférence de presse ? je pense que oui parce que le mieux c'est de parler de ce qui s'est passé durant la Coupe d'Afrique et de l'adversaire des prochains barrages donc parler de l'adversaire parce que tout le monde a parlé sauf Belmadi je parle de toutes les équipes concernées pour ces barrages maintenant le mieux c'est d'en parler effectivement dès maintenant après est-ce que la conférence aura lieu vendredi ou samedi ? allez à tout casser parce que tout simplement moi je dirais que on ne va pas lui poser des questions sur je parle des journalistes ils ne vont pas lui poser des questions sur la Coupe d'Afrique le bilan de la Coupe d'Afrique alors qu'on sera en plein barrage de Coupe du Monde c'est le moment le plus important de toute une génération et de coach Belmadi en tant qu'entraîneur bien évidemment bien plus important que d'avoir emporté la Coupe d'Afrique parce que je suis désolé même si c'est un trophée certains diront non je préfère la Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique pour moi la Coupe du Monde c'est au-dessus c'est au-dessus c'est mon avis ce qui est sûr c'est que bon moi je pense qu'il y aura quand même cette réunion alors il va bien évidemment nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché il y a plein de questions qui vont fuser les maraises qu'est-ce qui s'est passé avant la canne pourquoi il n'est pas venu se préparer il est parti je ne sais pas faire quoi pourquoi la concurrence est morte pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent pourquoi la préparation au Qatar qui n'était pour moi en tout cas pas adéquate pour se préparer pour la Coupe d'Afrique au Cameroun c'est comme à l'époque où Sardin à la canne 2010 en Angola il s'est préparé au sud de la France alors qu'il allait jouer en Angola je vous rappelle que l'Angola c'est l'hémisphère sud donc c'est l'été au mois de janvier on a joué à 40 degrés à 13h30 contre le Malawi on s'est pris 3-0 d'ailleurs et d'ailleurs le stade retenait la chaleur c'était une cocotte minute il n'y a pas d'air qui passait mais ce n'est pas une excuse pourquoi on ne s'est pas adapté pourquoi on ne s'est pas adapté l'équipe s'est préparée au sud de la France et bien cet hiver là il a fait très froid même au sud de la France il a neigé et il a gelé dans le nord c'était pire mais c'est vrai que depuis quelques années l'hiver n'est plus trop froid en France c'est vrai c'est rare où les Ivoires les Ivoires les hivers sont très froids ce qui est sûr il y a beaucoup de questions qui vont être posées les noms des joueurs tout bas pourquoi il n'a pas été convoqué bon il doit déjà poser la question mais ça va être reposé quels nouveaux joueurs peuvent venir intégrer le groupe surtout pour intégrer le groupe maintenant ils vont plus en parler en fonction des barrages de Coupe du Monde Coupe d'Afrique c'est passé c'est terminé c'est plus Coupe d'Afrique c'est par rapport à Maraès pourquoi se préparer au Qatar plein de choses ces choses là oui mais non et un seul match amical je rappelle qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué le match amical ça ne les a pas empêché de faire une bonne Coupe d'Afrique en tout cas il y aura plein de questions qui seront posées cette conférence de presse va être hyper importante les amis et moi je vous le dis ce sera peut-être la dernière conférence de presse où ce sera relaxé parce que la prochaine conférence de presse ce sera juste avant le match face au Cameroun et il y aura celle le match allé au Cameroun et ensuite la seconde conférence de presse quand ils vont revenir en Algérie et là ça va être chaud et j'espère qu'il y aura énormément des conférences de presse de Belmadi ça voudrait dire que non seulement il a été maintenu à son poste mais qu'en plus et qu'il a prolongé mais surtout que l'équipe s'est qualifiée et moi je vous le dis Belmadi même en cas d'élimination je veux qu'il reste parce que c'est le seul qui peut avoir un énorme projet pour le football algérien mais attention il reste à la condition que tous ceux qui sont à la fédération y dégagent et que cette fois-ci on met vraiment des gens compétents à la tête de toutes les équipes de jeunes même féminines on l'a vu aujourd'hui et au sein du staff technique de Belmadi et au sein du bureau fédéral tout doit changer mais je l'espère qu'on va se qualifier et qu'il y aura quand même des changements parce que concrètement nous n'avons pas une fédération à la hauteur il faut être fort diplomatiquement il faut être fort diplomatiquement il n'a rien de diplomatique le président de la fédération ou tous ces sbires tous ceux qui existent avec Zéchi et lui c'est kif kif pour moi c'est la même équipe c'est la même équipe il faut qu'ils dégagent tous tout simplement et je cesserai de le répéter ou l'îme ajbouche l'hal c'est kif kif qu'ils viennent me parler il n'y a pas de soucis je suis là je sais recevoir vive Belmadi vive l'équipe nationale et on a hâte de voir cette conférence de presse dès que j'ai l'information je vous la donnerai assez rapidement et on se retrouve tout à l'heure pour un live salam alaikum et on a hâte de voir cette conférence de presse